Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue spéciale concours. Aujourd'hui je vous propose de gagner ce petit JJRC H95 Infake, donc un petit drone en forme d'avion. Juste après les modalités du concours, vous allez retrouver la revue, ce n'est pas moi qui vais la faire aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. Ce petit drone va donc vous être présenté par Timaël. Qui est Timaël ? C'est un jeune passionné qui m'avait contacté il y a quelques semaines pour avoir des renseignements sur des drones et puis pour faire son choix sur un drone. Son papa m'avait contacté et on a discuté et tout. Et comme le jeune Timaël est très sympathique, je lui ai proposé de faire la revue de ce petit drone pour ce concours. Donc c'est lui qui va vous le présenter. Et donc pour revenir à la participation, ça sera sur tirage au sort. Je vous laisse jusqu'à mardi soir. Voilà, je ne vous laisse pas longtemps. Je vous laisse jusqu'à mardi soir, donc je pense que je ferai le tirage mardi soir ou mercredi, on verra. Donc vous mettez un commentaire, je participe, voilà, ce que vous voulez et puis je ferai le tirage au sort comme d'habitude. Donc avant de laisser Timaël passer à l'action, je vous annonce quelques petites nouveautés que je vous présenterai en mai-juin. Donc le drone que vous voyez à côté de moi qui est le K1 Pro, donc un petit drone à moteur brushless, caméra stabilisée, 3 axes. Bon, voilà, un petit produit qui fait presque 250 grammes, c'est dommage, il est à 285. Bon, alors on verra ce que vaut ce petit low cost de 100, qui vaut 100 euros environ. Je vous présenterai aussi le ZLL SG108 Pro, qui est le même genre que le K1 Pro en fait. Alors celui-ci, il prend un peu plus de temps, puisqu'il n'y avait pas de stock chez Banggood. Chez RC Going, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de stock pour le moment, donc je l'aurai probablement seulement en juin. Je vous présenterai aussi le SG907 Max, donc qui a bien évolué, puisque maintenant il a des moteurs brushless, voilà, des choses un peu plus évoluées. Je pense qu'il sera de la même trempe que le SG906 Pro 2. Et bien entendu, les deux drones qui vont faire fureur cet été chez les gens qui auront un peu plus d'argent en fait, et bien c'est le FIMI X8 Mini et bien entendu le UPSAN ZINO Mini Pro, voilà. Et tout ça, je les aurai au fur et à mesure de mai et juin, et puis on verra tout ça ensemble. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la revue de Timaël. Allez, ciao ! Bienvenue sur la chaîne GFR900, donc aujourd'hui ce ne sera pas GFR900 qui va présenter la vidéo, ou pas Skyngu Tinchan, ce sera moi, Timaël. Aujourd'hui je vais vous présenter le JGRC InFake, donc voilà, celui-ci qui me vient de GFR900. Je vais direct passer aux caristiques du drone. Donc, désolé, je sais que j'ai mal dit, je ne sais pas dire. Donc, on a une batterie en 500 mAh en 3,7 volts, ce qui va vous assurer une 4 minutes ou 5 minutes environ. Donc, ce drone est très bien, par contre je peux vous l'assurer. Donc, je vais direct passer à la télécommande. La radiocommande, qui est une radiocommande très belle. Donc, on voit trop sur ce genre de drone, des piles. Alors, ce sont 3 piles AAA, j'en ai dit 4, enfin 3 AAA, voilà. Donc, avec un maintien d'altitude. Donc, ça c'est vraiment très sympa pour les enfants. Donc, ici on a un bouton de trim, je crois, je ne sais plus. Ici on a un bouton 360, que j'ai essayé avec vous. Et bien ici c'est trim. Ici on a un bouton atterrissage automatique et décollage automatique. Ici on a un bouton power. Voilà. Donc, ici vous pouvez monter, descendre, translater à droite, translater à gauche. Ici, avancer, reculer, rotation à droite, rotation à gauche. Ici, c'est pour faire des flips, je crois. Ici, c'est pour changer les vitesses. Alors, il y en a 3 vitesses. Donc, voilà. C'est une bonne ergonomie de la radiocommande. Alors, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans la boîte. Alors, j'ai reçu ça, c'était dedans. Donc, voilà. 4 petites hélices supplémentaires. Ça, c'est, ils ont fait 4 packs aux drones. Alors, il y a aussi un petit outil pour enlever les hélices. Donc, on change. Euh, pour les hélices, voilà. Alors, on a un petit manuel qui est en... En anglais et en chinois. Enfin, on m'a dit China. Euh, donc, voilà sur tout ce que j'ai reçu. On va faire la vidéo de présentation. Voilà. On va décoller. Donc, il y a un bouton power, mais là, je ne vais pas le faire du coup. Quand il y a du vent, on ne sait jamais. Donc, je vais tourner les moteurs. Bon, ça ne marche pas. C'est... Ah, merde, j'ai attendu la... Voilà. Voilà. Alors, il est un peu brillant. Voilà. Un peu brillant. Alors, il ne résiste pas trop haut, quand même. Il est quand même bien résistant. Alors qu'il n'y avait pas vu, désolé. Au moins, mon monsieur, c'est dans un art de réussite. Alors, voilà. Alors, il est un petit peu, quand même, mais... Il n'avait pas trop le faire au nom, quand même. Voilà, il est un petit peu... Alors, en fait, c'est peut-être pas ça. Je me suis sauvée. En fait, on va aller à la vitesse 2, un peu plus rapide. On va essayer la vitesse 3. Beaucoup plus rapide. Et alors, on est... J'arrive pas à faire un flip. Donc, à mon avis, je ne sais pas si c'est allé à temps ou pas. Je me suis sauvée. Donc, voilà. C'est un gros, très sympathique. Il est stable. Moins stable qu'à l'intérieur, mais oui. Voilà. Oh, doucement. Je me suis sauvée. Donc, voilà. Je ne vais pas tuer mon caméraman, mais ça va. Donc, voilà. Alors, voilà. Je n'ai pas trop le fini de faire des 8. Qu'on voit, on ne le sait jamais. Tu vas où, là ? Oui. On ne le voit plus, là. Allez, là-bas. Reviens par là, parce que là, on ne le voit plus. Ouais. Bon, au moins, on est sûr qu'il est stable. Enfin, pas plus que ça fagne. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Bon, on n'allait pas trop... On n'allait pas surtout le mettre au vent. Il y a beaucoup de vent, un peu comme ça. On n'allait jamais faire ça. Il ne va jamais réfléchir. Il va se barrer à l'autre bout de la tête. Ça. Il y en a 8 000 de gens qui font ça. Et ils sont retrouvés malheureux. Ils ont perdu les brômes. Voilà. Donc, franchement, ici, là, c'est bien. Alors, on va faire un test d'autonomie au l'extérieur. Il y a un peu mal, quand même. Un peu long, mais ça va. Mais là, tu en vitesse combien, là ? 3. J'ai un peu de mal à suivre, hein, désolé. Ouais. Il essaie quand même de lutter contre le vent. Voilà, comme ça, il est libre. On entend bien. Il y a quand même une faible résistance en ce moment. Il se barre à l'autre bout de la tête. Il se barre à l'autre bout de l'autre bout de l'autre bout de l'autre bout de l'autre bout. Oui. Oui. On va le faire à premier. Alors, je n'ai pas essayé les clips. Je n'ai pas essayé les trims. Je suis désolé. Mais, à mon avis, les 360, c'est juste une translation ou une petite attachement, je ne sais plus. Et, à mon avis, les boutons prime, enfin, les boutons, je veux dire, le bouton, je veux dire, enfin, le bouton pour faire des flip, à mon avis, c'est un petit peu aléatoire. Donc, à l'extérieur, 2 minutes. Non, mais la batterie n'était pas complètement chargée. Oui, c'est aussi. Donc, à mon avis, ça va vous assurer en 3 minutes, 4 minutes. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo. Donc, n'oubliez pas à liker et à s'abonner à la chaîne J'ai Faire Le Sang. Donc, voilà et... Au revoir. Au revoir.